Est-ce que pour la première fois depuis le 7 octobre, nous entrevoyons la fin des combats de manière durable à Gaza ? En tout cas, la diplomatie est à pied d'œuvre et les négociations pour une trêve ont repris aujourd'hui au Caire. Le Hamas dit que cette trêve pourrait être signée d'ici 24 à 48 heures si Israël accepte ces demandes. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe en Israël, alors la balle est dans le camp du Hamas, affirment les Etats-Unis, car selon Washington, Israël aurait d'ores et déjà accepté un cessez-le-feu. C'est un accord en plusieurs phases qui est négocié. La première prévoit une trêve de 6 semaines à Gaza, la libération de prisonniers palestiniens, en échange du retour de 42 otages israéliens toujours détenus dans l'enclave. En priorité, les femmes et les captifs les plus âgés ou les plus vulnérables. Mais avant de poursuivre les discussions, Israël exige la liste des noms des otages toujours en vie. C'est l'un des points d'achoppement dans les négociations qui se poursuivent aujourd'hui au Caire, confie des responsables égyptiens à la presse locale. L'Egypte, comme les autres médiateurs, tente de faire pression pour arracher un accord avant le 10 mars prochain. C'est à cette date que débute le ramadan, une période déjà traditionnellement marquée par les tensions dans la région. Un accord permettrait aussi, pour le mois sacré de l'islam, d'acheminer une aide humanitaire beaucoup plus importante vers Gaza, où, selon l'ONU, la famine est maintenant quasi inévitable. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv.